Bonjour à tous et merci d'être venu à la classe qui va parler des outils d'organisation afin d'arrêter de faire le choix. Je me présente, je suis Claire Colora, je suis étudiante à l'ESGI, qui est à Paris, où je fais du développement d'applications mobile, donc je suis aussi des web et des mobiles chez l'Edith. Je suis apprentissime de l'école, et du coup on me laisse le temps de faire un cadre de réalité, de faire des recherches en ce sens, de créer des projets plus utiles, et du coup je vais vous présenter les outils que je trouvais judicieux, que j'utilise et que je préconne. Nous allons voir les surlangages à utiliser dans une première partie, avec les pré-processeurs CSS et les surlangages d'anastique, et ensuite la partie la plus importante, les outils d'organisation, avec assez de chiffres, grunt, gulp, et d'où-là. Le projet PHP est composé, il y a un terme de HTML, CSS, d'anastique, d'HP, et cette structure de projet présente certaines problématiques fontes, qui sont le mémoire de performance, avec l'utilisation des fichiers, les concaténés, et minimiser les plaquettes. Et on a aussi le collectif de maintenance, de plus récupérer son code pour ses fichiers, pour une meilleure maintenabilité. Et de nouvelles fonctionnalités existent, les tels que le construct, le principe du templating, l'angular, et toutes les fonctionnalités, qui comportent beaucoup de fichiers, et qui provoquent plusieurs... Et c'est là qu'interviennent les processeurs CSS. Donc pourquoi on veut les utiliser ? Parce qu'on a un code plus dynamique, parce qu'on utilise son code. Il est plus simple et on a une meilleure dynamibilité. Alors, je vais me présenter maintenant les surlangages à utiliser, donc les processeurs CSS, qui sont NES, SAS et Stylus. Donc c'est les trois principaux les plus utilisés. Donc on va commencer par la personnalité, donc les variables. Vous avez vu que ça vous va avoir ? Vous avez vu la même ? Je suis parti pour ça. Donc en fait, en CSS, c'est comme en PHP, on a la varière avec le dollar. On l'aise avec un arondage, et en Stylus, c'est un dollar, mais on peut ne pas l'aise. Donc les mixings, c'est comme une fonction. Donc on déclare un bloc, et on fait appels, ici en CSS, avec les instructions concrées. En L, c'est des écriteurs de classe, donc c'est en .r1, avec le même du mixing. Et en Stylus, c'est comme en PHP. Donc on crée de la même façon que les fonctions. L'héritage, c'est comme dans tous les langages, on a une classe mère et une classe fille qui héritent des propriétés de la classe mère. Et sur CSS et Stylus, on utilise l'instruction Excel pour récupérer un bloc d'inscription. donc P, UL et OL, héritent des propriétés du code. Quant à L, si on n'a pas cette fonctionnalité, du coup, on utilise à la place l'aloxing. Donc on voit bien que c'est moins performant parce que le code est répété. On a trois fois les mêmes propriétés. C'est dommage. Et ensuite, j'ai une dernière fonctionnalité. Mais pas vraiment une fonctionnalité, mais une spécificité qui est à prix de processeur. Donc c'est la structure à appliquer. C'est plus clair, plus visible. Et maintenant, quand on sait l'utilité, la compilation, c'est le même principe pour les trois que le nom de l'outil, la source et la destination. Par contre, la commande S est déjà utilisée dans le système Linux. Du coup, il est nécessaire. Pour compiler, on a plusieurs options. Une des principales est Watch, qui va permettre de compiler automatiquement à chaque enregistrement d'une modification. en utilisant l'option Watch, sur Sss et Stylus, mais sûrement sur Ness, elle n'existe pas. Je vous enregistre. Et on peut aussi compiler des fichiers inutiles, donc tout un répertoire avec Sass et Stylus. On a dit quand on a tout un répertoire. Et on peut faire un répertoire sur Ness. Et on peut aussi unifier nos lits. Donc avec une CSS pour Ness et une presse pour les autres. Alors maintenant, on va finir sur les processeurs CSS. J'ai fait une comparaison de leur débit guide. Donc avec le nombre de followers, de stars et de forks, ainsi que le nombre d'issues open et closed. Donc on voit là que le place, il est beaucoup plus utilisé, malgré qu'il soit un peu moins performant que les deux autres, alors qu'il arrive après Sass. Et ce qui s'explique, parce qu'en fait, Sass au début, il existe toujours deux syntaxes. Donc tout d'abord, la Sass, qui est proche de Python, sans accolades. Et les utilisateurs CSS n'étaient pas assez familier. Donc ils ont choisi Yes. Et c'est pour ça qu'ensuite, Sass a créé la deuxième syntaxe qui est SCSS, avec les points directs et les accolades qui est le plus proche de CSS. Maintenant, je vais vous parler des pré-processeurs JavaScript. dont ProfeScript, qui est le pré-processeur dans le JavaScript le plus utilisé. C'est du JavaScript mais en autre syntaxe. On parle d'autre syntaxe. Si vous oubliez un point-virgule en JavaScript, vous pouvez avoir une erreur. de même si vous utilisez une accolade ou une erreur différente alors qu'en ProfeScript, vous n'avez besoin d'aucun bouton. Vous êtes aussi proche de Python. Et une des autres particularités, c'est qu'on n'utilise plus le terme function, on est remplacé par une flèche. Un autre exemple, ça donne exactement un bien entendu. Sur CofeScript, on voit bien que c'est plus verbeux. On veut juste afficher le cube de 3 et on écrit beaucoup moins de ligne en CofeScript. Alors là, un dernier exemple, on veut tester si la variable jeunique existe. En JavaScript, on doit vérifier qu'elle est définie et qu'elle n'est pas nulle alors qu'en CofeScript, on a juste besoin d'un point d'interrogation. Et on peut mettre le if après ce qu'on veut afficher. Donc là, c'est le principal syntaxe des outils de comparaison. Donc on voit bien que CofeScript, c'est un langage plus parlé par rapport à Javascript ou à Javascript. On utilise des symboles. Donc c'est plus agréable et agréable. Alors maintenant, la compilation des fichiers CofeScript, on peut combiner juste un fichier. Donc toujours destination source. On peut combiner tout un apertois automatiquement avec l'option Watch. Et on peut aussi combiner un réporteur en un seul fichier Javascript avec l'option Join. Alors récapitulatif sur tous ces pré-processeurs, on a un code dynamique, un code qu'on peut découpler en plusieurs fichiers parce qu'après, on a des outils pour les diminuer. donc un nombre de requêtes diminué. Le code est moins verbeux et on peut mieux m'appuyer. Cependant, il y a beaucoup de bons outils comme vous avez pu voir, mais l'implémentation correcte de chacun de ces outils peut être long et difficile. On doit compiler à chaque fois qu'on fait une modification donc ça peut être un peu fastidieux mais les outils d'automatisation sont là pour ça et parce que le processus est plus rapide et plus facile. Donc, on va passer à la partie 2 des outils d'automatisation en commençant par un set type qui est un framework de gestion de la tête qui a été créé en 2015 par Chris Westwood et qui est bien sûr pour la source. Les principales fonctionnalités c'est la gestion des ressources et l'utilisation du filtre. Le filtre c'est le processus qui sont appliqués à nos ressources avant d'être lues par le navigateur. La gestion des ressources c'est des choses on peut ajouter un dossier complet de ressources comme on peut aussi les combiner. les principaux de l'asthétique par exemple. Il faut savoir que quand les ressources sont gérées par l'asthétique celles-ci elles sont servies d'un autre endroit du coup les liens relatifs les images et les ressources sont cassés et c'est d'où l'utilité de CSS Rewrite qui va réécrire pour le lien relatif. On peut aussi unifier les ressources avec CSS et bien sûr les compiler avec un papier comme Copy.io ou SAS etc. Un autre exemple d'utilisation pour la partie CSS on a le style sheet n'importe les fichiers CSS qu'on peut les filtres qu'on veut appliquer et le fichier de destination avec en indiquant l'A7URL qui est l'URL généré du fichier CSS compilé. Ça va vous donner une URL comme ça. On a maintenant l'imposante d'utilisation pour gérer l'A7URL c'est exactement le même principe on peut ajouter des dossiers et des fichiers là c'est un mot pour un simple ou deux donc on peut ajouter des plusieurs bonnes dents différents donc c'est assez sympa on va trouver la chiche de l'A7URL et toujours avec l'A7URL on a la configuration de ce basse éthique qui se trouve dans le fichier config avec l'A7URL toujours sur 100.2 donc on indique les bundles sur lesquelles on va récupérer les ressources et les filtres et les filtres qui vont être utilisés les commandes pour utiliser Ascetic on copie les liens symboliques des assets avec cette commande donc un asset install et un site link on peut générer automatiquement les ressources avec l'option Watch toujours et on peut aussi générer les ressources pour la prod avec un ordinateur pour l'OdB alors maintenant le deuxième outil d'automatisation qui est Grunt donc Grunt pour ceux qui ne connaissent pas c'est un gestionnaire de tâches qui a été créé en 2011 et qui peut être écrite en Javascript ou en Confiscate donc on installe Grunt c'est un un package de notes du coup on installe avec un NPM install et pour l'utiliser sur son terminal et les principales fonctionnalités et les plus importantes de Grunt c'est la modification du fichier la population on peut gérer le proxy de l'EFOL d'un et plus l'autre on optimise le fichier ou les images et on peut lancer des tâches automatiques on a les principaux plugins associés à ces fonctionnalités dans ces SASS qui permettent de confier vos fichiers SASS et CSS en CSS Watch pour lancer des tâches automatiquement JSFint qui permet de détecter les erreurs que vous pouvez avoir dans vos fichiers CRP dans vos fichiers déjà inscrits la CLIN pour supprimer des fichiers et des dossiers inutiles CSS MIN pour unifier et concatener vos fichiers CSS et le suivant l'enjeu d'inscrits qui est produite les fichiers nécessaires alors nécessaires à l'utilisation de CRUN donc il y a Packet de JSON pour lister les dépendances et CRUNFIGHT ou CRUNCOFI qui permet de charger les modules et de configurer vos tâches le Packet de JSON il n'est pas vraiment nécessaire mais c'est un un fichier qui est géré par notes donc il va contenir les données principales de vos fichiers de votre projet avec le nom du projet la description le nom de l'auteur et entre autres les dépendances que vous pourriez avoir dans votre fichier et donc ici celle de code donc vous vous déclarez les plugins dont vous avez besoin avec la version et vous les installez avec un OPM install tout simplement alors maintenant je vais vous expliquer comment on crée un GRUNFIGHT donc un fichier GRUNFIGHT est composé en trois parties donc l'importation des différents plugins avec un loadNPM et le nom du plugin la configuration de vos plugins et la déclaration des tâches donc on va voir en détail ces trois parties donc on importe les plugins comme je l'ai dit avec un OPM et le nom du plugin on peut en importer autant qu'on veut mais il existe aussi un plugin qui s'appelle loadruntask et quand vous l'installez vous écrivez juste cette ligne et ça va vous permettre de loader tous vos plugins tous les plugins dont vous avez besoin donc au lieu d'écrire toutes ces combien de lignes vous écrivez juste une ligne pour apporter la configuration des plugins donc là on va voir les trois principaux qui sont coffee, ça c'est watch donc sur coffee on a juste à donner les fichiers à compiler donc là c'est destination source donc donc le même principe pour SAS et on peut aussi ajouter enfin il n'y a pas la suite on peut aussi ajouter des options donc comme la compression et watch qui est un peu important on indique les fichiers à regarder donc on va regarder si une modification s'habitue sur les SCSS on va lancer la tâche SAS et la même chose pour les copies on a la déclaration des tâches on peut déclarer autant de tâches qu'on veut donc on a le nom de la tâche à effectuer et la configuration qui va être lancée donc là par exemple on a compress si on fait un grand compress ça va lancer la configuration de nos fichiers SAS et de nos fichiers gofies comme je l'ai dit on peut déclarer autant de tâches qu'on veut mais la plus importante c'est d'y faire parce que lorsqu'on lance la tâche GRUN c'est celle-là qui va être lancée donc on peut aussi spécifier une tâche précise à effectuer avec un GRUN suivi du nom de la tâche pourquoi GRUN c'est une meilleure classe éthique pour moi en tout cas donc ça permet de découpler entre application et gestion des ressources il y a plus de fonctionnalités le lancement des tâches peut être séparé donc on intégrer avec d'autres et c'est aussi mais surtout plus simple on configure notre fichier GRUN et on n'a plus que ça à faire après on peut commencer et maintenant la suite je vais passer maintenant à qui est qui est très similaire à GRUN donc on peut qui permet aussi de gérer des tâches donc le projet a commencé il y a moins d'un an pendant le juillet 2013 et vraiment en pro-méta alors ils sont similaires mais ont quand même des différences donc Gulp a une approche plus code alors que GRUN c'est plus une configuration il est asynchrone il est plus rigoureux avec les poutines donc on va voir en détail ces trois points alors là on a notre fichier code qu'on a vu précédemment et on a un fichier code donc on veut bien que c'est c'est du code on a notre fonction et on applique des tâches en fait quand on lance cette fonction alors le code est insynchrone donc il utilise des streams et en fait sans stream comme il utilise actuellement un code GRUNT on a la source par exemple un fichier sas on veut lui appliquer le plugin sas donc on a un fichier temporaire sur le fichier css mais si on veut on veut le minifier et après on a notre destination du coup on a un fichier temporaire entre les deux alors qu'avec un stream on a notre source on applique le plugin sas et après on crée un pipe et juste après on le minifie et on a notre fichier on n'a pas de fichier intermédiaire et donc maintenant qu'on connait les différences on va l'installer c'est aussi un plugin node donc on fait un fm install google et on initialise le projet avec notre fm install google install google donc les fichiers nécessaires comme avec run c'est package reason pour lister les dépendances et un gulp file qui va charger et traiter les tâches à l'écriture donc c'est exactement comme run on déclare on apporte nos plugins avec leur version et on installe avec le mpm install et maintenant un exemple de gulp file double structure on apporte la veille gulp et ensuite on apporte les différents plugins avec un premier avec le gulp tas qu'on met le mètre de votre cuisine à base et les fichiers effectués avec un gulp tas on lance ensuite la commande avec le pilote fermetage alors c'est les alors les principaux de place en fait c'est les mêmes que le c'est celle-là qui différencie de le donc on a plumber qui permet de réparer les pipe forts j'ai pas trouvé d'autres termes pour expliquer ça notify qui permet d'être notifié sur son terminal sur tout ce type 1 et comment ça se passe et reeneng qui permet de renommer nos fichiers comme d'exemple si on fait une compilation de sas vers css et ensuite on a nos fichiers css mais on peut aussi nos fichiers minifiés donc on peut avoir deux destinations à notre fichier de débar je suis passée à boer boer qu'est-ce que c'est je suis un gestionnaire de dépendance frontale donc on a plusieurs fonctionnalités frontales qui sont underscore on gère indépendance comme on fait en PHP avec le proposer profat donc c'est exactement la même chose mais pour les outils propons donc on installe un proposant avec un boer install avec le mode du package et on peut lui indiquer aussi une version précise et on peut aussi installer un composant depuis son débat juste en indiquant le lien depuis les fichiers nécessaires pour utiliser le boer rc on indique les dossiers sont stockés les composants et le chison pour éviter les dépendances comme le package json donc on a juste le fichier d'abord rc il peut juste contenir ces trois lignes et le json ce qui est très similaire au package json on utilise un package de cette manière en indiquant le dossier où est stocké le dossier indiqué dans le boer rc et on met à jour un paquet avec la commande boer rc site donc en conclusion je vous conseille d'utiliser tous ces outils d'industrialisation mais seulement si c'est nécessaire au projet parce que si vous avez juste un site de deux pages à faire ça n'a rien d'utiliser tout ça mais si vous avez un projet c'est plus utile c'est plus rapide c'est plus vous pouvez regrouper vos tâches dans un seul chichi donc c'est vraiment pratique grunt aussi va introduire les screens c'est pas encore fait mais ils envisagent de le faire grunt je dirais pas que gulp mais mieux que grunt mais il est ils sont aussi bien tous les deux je pense et Neoman alors Neoman c'est un c'est un outil de step-of-view qui va permettre de mettre en place rapidement vos projets donc il est basé sur grunt et vos heures il va donc il va configurer vos grunts avec les tâches essentielles et initialiser vos heures donc tout ça pour bien démarrer vos projets oui merci merci Applaudissements